Professeur Riyad Mehiaoui, bonjour. Bonjour. 10 jours de fermeture des écoles, décision du président de la République après consultation du comité scientifique. Une décision attendue et prévisible vu l'étendue de la contamination à l'Omicron. Professeur Riyad Mehiaoui. Effectivement, on se réjouit tous de cette décision qui soulage un peu déjà le front de l'éducation nationale, de l'éducation. Les familles des enfants, on sait très bien que les enfants c'est précieux, que tout le monde a peur pour ses enfants, d'autant plus que ces derniers jours, il y a eu beaucoup, beaucoup d'informations, de réseaux sociaux qui ont entretenu un peu et parlé de cette contamination dans le système éducatif. Et honnêtement, c'est un ouf de soulagement pour nous tous, pour les autorités, pour nous en tant que comité scientifique. Et aussi, je pense que pour toutes les familles qui avaient peur pour leurs enfants, et j'espère que ça portera ses fruits. Et c'est une décision qu'on salue tous et elle est salvatrice par rapport à la situation actuelle. Mais avec l'arrêt de la scolarité pour 10 jours, l'objectif aujourd'hui, c'est de circonscrire ou rompre la chaîne de transmission. Effectivement, on connaît la circulation active de ce virus. Dans le milieu où on est dans un endroit clos, on est les uns à côté des autres. Et cette suspension de 10 jours, si on peut appeler ça ainsi, va rompre la chaîne de transmission et va diminuer, voire arrêter la transmission de ce virus en milieu scolaire. Alors, mais pour rompre la chaîne de transmission, il faut que les enfants restent confinés à la maison. Ils ne circulent pas dans la rue, par exemple, dans les lieux publics. Écoutez, ça, ce n'est que du bon sens. Ce n'est pas des vacances. Ce n'est pas des vacances de détente. Je pense qu'il faut mettre à profit ces 10 jours de suspension de la scolarité pour déjà réviser à la maison, travailler et surtout, surtout, ne pas transformer l'endroit de l'école pour emmener les enfants au parc ou dans des parcs d'attractions ou à la forêt où ils seront en masse et ils pourront continuer à se contaminer. Donc, je pense que le bon sens voudrait que les enfants restent à la maison pendant cette semaine pour pouvoir ne pas s'exposer déjà à une autre contamination et arrêter la transmission active de ce virus. Mais n'aurait-il pas fallu aussi procéder à la vaccination des 11-17 ans pour rompre cette chaîne de transmission également, professeur Riyad Mahiaoui, puisque le comité planchait sur cette question et des décisions devaient être prononcées incessamment. Or, ça n'a pas été le cas. Non, c'est toujours d'actualité. Le débat reste ouvert, bien entendu. C'est clair qu'on en parle et qu'on en discute demain. Demain, aujourd'hui, journée jeudi, aujourd'hui, déjà une réunion à 13h pour parler de ces problématiques. Et effectivement, on est en train de voir, et honnêtement, il y a même une comparaison dont on a parlé tout à l'heure avant de rentrer à l'émission, une publication anglaise qui a regardé 7000 enfants sous Omicron et 7000 enfants qui ont eu le Delta. Et c'est clair que l'Omicron, il a réellement du 0,33% en ventilation mécanique, 0,13% de passage en soins intensifs et 1% en passage d'hospitalisation. Donc réellement, c'est non significatif. Et ça prouve déjà que l'Omicron est moins virulent et moins dangereux que le Delta, mais ça reste quand même des chiffres réellement insignifiants et qui poussent à réflexion. Et je pense qu'il faudra avoir des arguments scientifiques plus lourds pour pouvoir décider de la vaccination des enfants de l'âge et du type de vaccin. Donc en clair, professeur Elie de Méhiaoui, c'est une question qui est toujours d'actualité. La vaccination des 11-17 ans n'a pas été abandonnée par le comité scientifique ? Absolument. On planche plus sur l'enfant qui se rapproche un peu de l'adulte que de l'enfant moins de 11 ans. Alors, durant ces 10 jours de fermeture des établissements scolaires à travers tout le territoire national, bien sûr, du primaire, secondaire et également le lycée, il faut mettre à niveau, pendant cette période, le dispositif sanitaire en milieu scolaire ? C'est important ? C'est ça l'objectif ? C'est complètement celui-là. Il faut réellement profiter de cette détente, d'autant plus que le ministre de l'Éducation, M. le ministre de l'Éducation, l'a bien précisé que l'éducation commence à fonctionner par l'administration, tout le personnel n'est pas en congé. Je veux dire, profiter de cette occasion pour remettre un peu les moyens de protéger ce personnel, les moyens de distanciation, les moyens d'aération, les gels hydroalcooliques, de l'eau courante dans les sanitaires et dans les robinets des établissements scolaires et surtout, surtout, profiter pour lancer cette quatrième campagne de vaccination dans le milieu scolaire. Alors justement, parmi les moyens de protection, c'est lancé cette quatrième opération de vaccination du personnel de la santé. Mais il y a une réticence à la vaccination, même en milieu scolaire. Est-ce qu'il va falloir intensifier la sensibilisation pour, bien sûr, convaincre le personnel éducatif à aller se faire vacciner ? Écoutez, honnêtement, on n'a pas encore trouvé la formule magique pour pousser les gens à aller se faire vacciner. Il y a de la réticence, c'est clair. Les gens résistent à cette vaccination. Parce que c'est clair, je vais vous dire clairement, et je le redis et je le précise, que le problème de cette vaccination qui tarde à démarrer et qui est réellement... est au ralenti. Et je peux vous rappeler qu'actuellement, les gens qui se compliquent, qui vont en réa et qui sont intubés ventilés, pratiquement 100% de ces malades intubés ventilés, sont non vaccinés. Donc si on n'est pas vacciné, on peut rentrer en réa, on peut faire des formes graves et on peut mourir, madame. Par contre, si on n'est pas vacciné, avec l'Omicron, on peut avoir 48 heures de fièvre, 72 heures. Ça ne nécessite pas à chaque fois de l'hospitalisation et ça peut rentrer dans l'ordre en 24-48 heures. Par contre, si on n'est pas vacciné, c'est ça le problème numéro un. Alors, vous dites que le problème, c'est la non-vaccination, cette réticence aujourd'hui qu'il va falloir trouver les moyens pour un peu l'expliquer. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est la difficulté, la grande difficulté, c'est que nous sommes en pleine quatrième vague. Certains parlent aussi du croisement de la quatrième vague avec la cinquième de l'Omicron. La difficulté, c'est le croisement entre le Delta qui est extrêmement dangereux et l'Omicron. Ça complique encore davantage les choses aujourd'hui. Professeur Riyad Mouhiaoui ? C'est clair que le croisement et la rencontre entre les deux variants s'est fait à travers le monde et il s'est avéré que dans l'évolution et la dynamique de ces deux variants, à un moment, on voit l'évolution de l'Omicron qui va très très vite et la régression du Delta. Mais l'Omicron, ce n'est pas un variant gravissime sur l'état de santé des Algériens ou des étrangers ou à travers le monde. Malheureusement, il faudra l'accueillir avec une vaccination. Mais l'OMS remet en cause, c'est-à-dire l'aspect bénin aujourd'hui de l'Omicron. Professeur Riyad Mouhiaoui ? Ça a été annoncé avant-hier par le directeur général de l'OMS. Oui, mais sur le terrain, on le voit, on voit beaucoup, beaucoup de contaminations à ces jours-ci, à une vitesse grand V. On voit réellement les signes cliniques et on voit que les gens qui sont vaccinés ont réellement un truc très léger. Et les jeunes aussi, malgré que ça touche beaucoup les jeunes. Mais les gens non vaccinés compliquent, ils vont en réa, ils risquent d'être intubés, ils risquent de mourir. C'est ça le message qu'on doit passer, c'est qu'il faut aller se vacciner pour éviter ces complications. Mais quand on est vacciné, l'Omicron ne peut être qu'un virus banal, quelquefois, qui donne un syndrome grippal, qui rentre rapidement dans l'ordre en quelques jours, et qui nécessite quelquefois même pas une hospitalisation. Donc voilà le message, il faut qu'on pèse un peu le bénéfice et le risque. C'est clairement établi qu'il faut se vacciner pour aller se protéger, tout en sachant que l'Omicron, actuellement, n'a pas l'air d'être très grave et qui n'altère pas trop la fonction respiratoire, à tel point qu'on n'entend plus parler de problèmes d'oxygène, malgré que les réserves sont au maximum, qu'on a tout ce qu'il faut, mais on ne parle pas d'un virus qui bouffe beaucoup d'oxygène, comme il était le Delta lors de la troisième vague. Actuellement, avec l'accroissement du nombre de contaminations à l'Omicron, est-ce qu'on peut parler de la prédominance de l'Omicron par rapport au Delta ? C'est clair, si on voit la modélisation et si on voit l'évolution du pourcentage d'Omicron dans les séquençages au niveau de l'Institut Pasteur, on voit que l'Omicron gagne du terrain et que le Delta en perd. Et probablement, dans les semaines à suivre ou dans les mois qui suivent, l'Omicron va être dominant dans notre pays, comme à l'instar de tous les pays du monde. Mais quand vous parlez un peu des pourcentages en chiffres, est-ce que les chiffres communiqués aujourd'hui reflètent-ils la réalité ? Puisque nous sommes aujourd'hui quand même à une barre un peu élevée, 1300 cas de contamination, mais on ne prend pas en considération la contamination à l'Omicron, or que c'est l'inverse qui se produit à travers le monde. On donne plus la tendance à l'Omicron qui est en expansion par rapport aux autres. Effectivement, on n'a pas les outils nécessaires actuellement pour dire est-ce que c'est de l'Omicron ou Delta, mais je vous rassure que... Et les spécificités, donc c'est l'Omicron ? Non, virtuellement et théoriquement, ce n'est que de l'Omicron qui est en train d'entraîner cette récrudescence, quand même 500 et quelques cas, hier de plus qu'avant-hier. 1300. Non, mais par rapport à avant-hier, on était à 810 et on est à monter le lendemain à 1539. Donc ça veut dire que c'est plus de 539 cas qui sont venus en e-journée. On a vu des 400 cas à la troisième vague, mais maintenant on n'a pas vu cette augmentation de 500 cas, bien que ça n'a pas impacté beaucoup l'hospitalisation qui est montée de 120 hospitalisés par rapport à 500 et quelques cas. Donc, je vous rassure qu'on a discuté hier en réunion avec M. le Président de la République par rapport à... et même la prévention avec l'Institut Passeur. Ils ont démarré une campagne de dépistage sur les 135 labos, de criblage d'abord, puis de séquençage pour voir le pourcentage de Delta par rapport à l'Omicron. Et ça a été une demande pour essayer de dire, voilà, il y a 60% de Delta ou 40% d'Omicron ou l'inverse. Réactualiser les chiffres ? Donc, réactualiser les chiffres et c'est en cours. Et je vous rassure que le travail a déjà commencé sous l'égide du ministère de la Santé. Mais comment est la situation actuelle, professeur Mahiaoui, en milieu hospitalier ? Effectivement, c'est le milieu hospitalier, la contamination, elle est réellement présente. Du personnel de santé ? Moi, hier, dans mon hôpital, pratiquement 50% des prélèvements qui ont été faits chez le personnel étaient positifs. Donc, voilà. Donc, il y a du personnel qui s'en va en arrêt de travail de 10 jours. Il y a d'autres personnes qui sont guéries. Il y a pratiquement un roulement par rapport à la contamination. On ne peut pas... quand un infirmier est malade, on ne peut pas le remplacer. Quand un médecin est malade, on ne peut pas le remplacer. Vu les ressources humaines, vu les deux ans de pandémie qui a mis à genoux pratiquement tout le personnel. On les salue déjà et on salue la mémoire des personnes décédées dans le milieu de la santé. Mais réellement, le milieu. Mais malheureusement, Mme Langemy, c'est que réellement, quelquefois, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Et ça, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas vacciné. C'est ça qui nous sert. Alors qu'on est en contact avec la maladie. Absolument, on est en contact avec la maladie. On est en contact avec les malades aussi. Un soignant, il peut être contaminé, il peut contaminer lui aussi. Donc voilà, il faudra réactiver et remotiver les gens dans le professionnel de la santé pour qu'ils puissent aller se faire vacciner. Alors 50% du personnel de santé affecté aujourd'hui au niveau de votre structure hospitalière. C'est le cas, par exemple, ailleurs. C'est ce que nous disait il y a deux jours le professeur Djidjik. Où on va atteindre peut-être à la barre des 80, même 100%. Est-ce que cela risque-t-il d'affecter le fonctionnement des structures hospitalières, professeur Mahiaoui ? Honnêtement, on a toujours de la réserve. On a toujours des gens qu'on appelle, même les gens en récupération, même les gens qui ne doivent pas travailler, viennent travailler. Mobiliser les résidents ? Les résidents sont hyper mobilisés. Les étudiants ? Les étudiants, on ne l'a pas encore fait. Mais les résidents, je les salue au passage. Ça a été une cheveille ouvrière durant. Attention, c'est clair que les résidents, je les salue au passage. Toutes spécialités confondues, je leur rends hommage. Ils ont été à la hauteur durant cette pandémie. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et réellement, moi, je les félicite et je leur dis bravo. Mais s'il faut du renfort, est-ce que vous allez mobiliser aussi les jeunes étudiants en médecine ? Pour le moment, on n'a pas besoin de mobiliser. Mais on verra d'ici l'évolution. J'espère que l'évolution sera favorable et que ça va s'arrêter là. Après la mise en place des mesures barrières et des applications strictes. Et réellement réactiver et remotiver et resensibiliser les gens à la vaccination. Alors, pour le dépistage, les instructions du président de la République sont claires. Mettre à la disposition des citoyens les moyens de dépistage, à savoir la PCR et l'antigénique. Mais la question qui se pose aujourd'hui, et le problème, c'est l'accès à ces moyens de dépistage, vu leur coup. Comment cela a été discuté et tranché hier ? Effectivement, le président de la République, il a appelé à ce coup. Dans le communiqué, c'était clair. Les mettre à la disposition des citoyens. Et je vous dirais même plus, il n'a pas, monsieur le président de la République, il n'a pas parlé de milliers. Il a parlé de millions de tests. Qui doivent être mis à la disposition. Qui doivent être mis à la disposition. D'autant plus qu'actuellement, à l'échelle mondiale, il y a une pénurie de tests. Et donc, cibler les pays qui peuvent éventuellement acheter chez eux. Et réellement, c'est une décision pour nous, salvatrice, parce que ça va nous aider aussi à dépister plus. Ça va permettre de limiter un peu la ruée vers les laboratoires de dépistage. Et également, les hôpitaux. Les autotests aussi ? Non, les autotests, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais les tests PCR, c'est le gold standard. Et c'est une décision, honnêtement, que moi-même, j'étais très très content de cette décision. Parce que, honnêtement, ça va nous donner une véritable, on va tester le maximum. Parce que la base, le premier maillon de la prise en charge du Covid-19, c'est le testing. Testing puis après l'isoler. Mais si on ne fait pas le test, on ne sait pas. Actuellement, en période de grippe saisonnière, on a les alvéolites, on a les bronchiolites qui reviennent. Il y a des experts qui disent que c'est une bonne chose. Si d'autres virus reprennent le dessus sur le Covid, ça veut dire que le Covid est en train de partir. Ça, c'est une théorie qui reste à vérifier. Mais, pour faire la différence entre quelqu'un qui fait une grippe saisonnière et quelqu'un qui fait un Covid, il faut tester, madame. Si on ne teste pas, on peut éventuellement passer à côté d'un isolement, ou d'un traitement, ou d'un arrêt de travail. Et on peut laisser la personne aller contaminer le reste. Alors, professeur Eliane Mahéou, je voudrais revenir avec vous sur les décisions prises par le président de la République. Il vous a reçu pour trois heures. Vous avez débattu un peu de cette question de la pandémie, avec cette large, aujourd'hui, contamination à l'Omicron, qui a affecté tous les âges et toutes les personnes et tous les secteurs, sans exception. Il a donné aussi des instructions pour la mise à la disposition des citoyens des moyens de tester, de dépister, bien sûr, la contamination. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, puisqu'on a parlé, que des millions seront mis à la disposition des citoyens ? C'est la directive du président. Mais la question, c'est le problème à l'accès de ces moyens de dépistage, vu leur coût, quand on est une famille de 3, 4, voire 5. Ça peut être excessivement cher. C'est la raison pour laquelle, parfois, il y a réticence au dépistage. Est-ce qu'il va falloir, à l'avenir, réfléchir à mettre des mécanismes pour associer la CNAS, pour, bien sûr, le remboursement de ces moyens de dépistage ? Absolument. Parce que quand on est dépisté précocement, on peut éviter de contaminer les autres. Absolument, complètement. Bien entendu, tout cela fait partie de la réflexion en général sur la réforme de la santé, sur les conventionnements, sur les financements de nos citoyens. Et je pense qu'on va y arriver, parce que ces tests, ces dépistages ne sont pas nomenclaturés. Je veux dire, c'est des tests nouveaux. Donc, ils ont eu des tests par rapport à un coût d'achat. Et je salue au passage les labos qui sont venus au ministère l'année passée, qui ont plafonné un peu leurs prix pour aider à l'accès aux citoyens. Mais ils restent quand même élevés. Donc, tout cela, je pense qu'il va être pris en charge rapidement et qu'il y aura une réflexion sur le financement, sur le remboursement, sur les conventions, avec l'implication de la sécurité sociale et d'autres sociétés d'assurance. Mais au niveau du comité, est-ce que vous pouvez préconiser des solutions, éventuellement aller vers la contractualisation avec l'ACNAS, la sécurité sociale, pour le remboursement de ces frais de dépistage pour aussi bien la PCR, qui peut atteindre jusqu'à 7000, voire 8000 dinars. Et vous avez l'antigénique, où il y a une ruée vers l'antigénique, qui est à 3000 dinars. Et je vous rappelle qu'on a démarré à 13 000, 14 000 dinars la PCR, maintenant elle est à 7 000 dinars. Donc, bien entendu, tout cela est discuté à l'ordre du jour régulièrement pour trouver des solutions à ce problème. Alors, par rapport à cette question aujourd'hui de la réticence à la vaccination, la courbe est là pour le démontrer. Nous avons un peu plus de 11% de la population qui est vaccinée à deux doses. La moitié à... Non, plutôt l'inverse. 11% de la population à une seule dose et un peu moins la moitié à deux doses. C'est-à-dire, nous avons l'équivalent d'un peu plus de 10 millions de la population qui est vaccinée à une dose et moins de 5 millions à deux doses. Est-ce qu'il va falloir... Je rectifie l'actualisation des chiffres. Voilà, vous allez réactualiser. Moi, j'ai les anciens chiffres qui ont été communiqués officiellement. Est-ce que cette réticence est liée à un problème de communication, professeur ? Oui, oui. Écoutez, juste pour rectifier, on est à 6,9, presque 7 millions de première dose et plus de 7 millions de deux doses. Donc, pour revenir à peu près... Donc, il y a eu... Il y a eu quand même un peu d'évolution. Un regain de la vaccination ces derniers. Un regain, mais qui reste quand même très, 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 très discret. Et néanmoins, bien entendu, par rapport à la réticence, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce qu'on n'en a pas fait assez ? Est-ce que vous, vous n'avez pas fait assez ? Est-ce qu'on n'en a pas trop parlé ? Est-ce qu'on a trop parlé ? Est-ce qu'on a donné la parole à trop de gens ? Parce que cette histoire de réticence remonte à plusieurs années, les histoires des vaccins en Algérie, qui est quand même un pays de vaccins, un modèle de vaccination à travers le monde. Il reste ces questionnements qui, nous-mêmes, nous déstabilisent sur les réseaux sociaux, sur certaines personnes qui démoralisent et qui discréditent nos actions, et qui essayent de casser un peu nos actions de sensibilisation en évoquant de la stérilité, de la mort dans les deux ans, en évoquant... Les fake news. Les fake news, voilà. Donc je pense qu'il faut faire une lutte contre ces fake news et plutôt précéder un peu ces déclarations qui nous mettent à mal et qui nous découragent par rapport à notre vaccination et qu'on parle un peu plus en langage clair et en langage d'expert aux gens pour éviter tous ces désagréments des fake news. Alors vous avez justement cette question de l'auditeur par rapport à la question de la communication au niveau, par rapport à cette pandémie du Covid-19 concernant la réticence à la vaccination. Tout le monde parle de défauts de communication. La communication et l'information sont avant tout une science. Pourquoi ne pas avoir fait appel aux éminents spécialistes dans ce domaine, dans certains centres de rang de professeurs aux universités algériennes et maîtrisent les principes de la diffusion de l'information et de la communication institutionnelle, organisationnelle et surtout interpersonnelle ? Est-ce qu'il aurait fallu faire appel à des professionnels des médias pour aborder cette question de la communication puisque on parle de défauts de communication ? Et bien effectivement, question très pertinente mais je vous rassure, ça a été fait. Je suis là au ministère de la Santé, plusieurs réunions ont été faites avec des professionnels de la communication, de la psychologie dans la communication et ça a été fait, il y a eu des recueils qui sont sortis, il y a eu des décisions prises et les spots ont été faits avec les professionnels de la communication et des médias et les experts parlent, sont présents dans tous les plateaux que ce soit à la télévision, à la radio et même dans certains espaces mais malheureusement on n'arrive pas à convaincre, on n'arrive pas. Alors autre question de l'auditeur qui est une réalité aujourd'hui, professeur Riyad Mahiaoui au sujet des médecins généralistes et spécialistes qui prennent l'inefficacité des vaccins anti-Covid n'est-il pas nécessaire et impératif de les rappeler à l'ordre, mettre en pratique bien sûr les principes déontologiques ? Absolument, au plan éthique et déontologique et moral, on n'a pas le droit d'insuffler une conviction personnelle à une tierce personne. Dire que le vaccin tue, ne faut-il pas passer aux sanctions ? Effectivement, le conseil de l'ordre qui est le garant de cette morale et de cette éthique et bien entendu on a dénoncé ces pratiques, on a dénoncé le fait que même certains médecins qui j'espère vont se ressaisir conseillent aux gens de ne pas se vacciner. Quand on voit un médecin qui n'est pas vacciné et qui va vacciner les gens, ça n'a pas de crédibilité, je veux dire. Et c'est ça qui discrédite aussi. On peut nous poser la question, pourquoi vous dans le corps soignant vous n'êtes pas vacciné alors que vous nous demandez un autre vaccin ? Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est une logique implacable. Quand on ne croit pas en quelque chose, on ne peut pas convaincre une tierce personne. Donc j'espère que les gens vont se ressaisir et j'espère que les gens vont revenir à la raison parce que de temps en temps, on voit des dérives malheureusement dans ce domaine et j'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Alors vous avez autre question de l'auditeur qui sont très nombreux ce matin, professeur Riyad Mahiaoui. Un arrêt préventif des trois paliers de scolarité, c'est une très bonne chose, mais vous avez parallèlement les salles de fête qui sont toujours ouvertes, les restaurants, les cafés, les marchés, les salles de sport, les crèches, est-ce qu'elles sont concernées aussi par cette décision, c'est-à-dire la rigueur dans l'application des mesures barrières puisque le transport était associé hier à la réunion avec le président de la République, le comité scientifique, vous avez le commerce, vous avez l'éducation nationale et vous avez l'université aussi, l'enseignement. Vous êtes en train de me souffler les réponses et ça s'entend professeur Riyad Mahiaoui. Je réfléchis à haute voix, c'est tout. Alors, est-ce qu'il va falloir appliquer les mesures barrières également à tous ces secteurs ? Les orientations et les directives du président étaient strictes ? Strictes, strictes et rigoureuses. Et on en est contents parce que réellement on a l'appui, il y a une espèce de symbiose entre les scientifiques et les politiques qui fait que réellement ça nous encourage. Et on a réitéré lors de cette réunion l'application stricte, d'ailleurs c'est sorti dans le communiqué, l'application stricte et la sanction qui suivra fermeture des locaux, fermeture des espaces où on n'applique pas. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Les deux armes les plus importantes actuellement pour lutter contre la propagation et la circulation active de ce virus extraordinairement rapide, c'est l'application stricte des mesures barrières et la vaccination. Donc on ne peut pas se passer de l'une des mesures par rapport à l'autre. Mais justement pour les espaces publics, il y a aujourd'hui l'application du pass vaccinal. Comment le mettre en œuvre, professeur Riyad Mahiaoui ? Écoutez... Puisqu'on continue à se réunir, on continue à se regrouper, il y a les regroupements familiaux aussi qui augmentent le nombre de contaminations. Effectivement, et c'est ça qu'on a prôlé l'intersectorialité dans la lutte contre la Covid-19. Chaque secteur doit être garant et chaque secteur doit appliquer de façon rigoureuse la loi qui est édictée. Les textes de loi sont là. Et chaque secteur doit être responsable de son secteur et appliquer la réglementation en vigueur et les mesures barrières dans son secteur. Alors, mais comment mettre en œuvre le pass vaccinal aujourd'hui ? Dans les décrets et paru dans le journal officiel. Professeur Riyad Mahiaoui, il est devenu obligatoire. Il est devenu obligatoire à l'entrée des édifices, à l'entrée des restaurants, dans les espaces de loisirs, dans les espaces de détente, dans les voyages de longue distance, dans les trains, dans les avions. C'est appliqué. Donc c'est ça les lieux d'application du pass vaccinal. Mais est-ce qu'on risquerait d'arriver à moyen terme à une situation similaire à ce qui se fait dans les pays développés ? C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas vaccinées, qui ne sont pas dotées de leur pass vaccinal, seront interdites d'accès au lieu public ? Professeur Riyad Mahiaoui, c'est ça l'objectif. Ça pourrait être. Ça pourrait arriver. Parce que la question, c'est de ne pas mettre aussi la vie d'autrui en danger. Parce que c'est un outil... C'est difficile entre la non-vaccination et protéger les autres. Ce n'est qu'un outil de sécurité pour protéger les citoyens et pour protéger les gens qui sont dans des espaces clos et protéger les gens qui sont vaccinés. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une sanction, je veux dire. Mais il faudra quand même faire travailler un peu le bon sens et dire que si je rentre dans un endroit, ou dans une fête, ou dans un restaurant où il n'y a que des gens vaccinés, je ne vois pas pourquoi moi je ne serai pas vacciné, pourquoi je serai autorisé à rentrer et à mettre en danger la vie d'autrui ? Donc c'est un dispositif, c'est un outil qui nous sert dans cette lutte contre la Covid-19. Et ce n'est que la protection et la sécurité des gens qui nous intéressent. Le reste, ce n'est ni une contrainte ni une sanction. Mais vous avez aussi ce dilemme entre la liberté des uns et la liberté des autres par rapport à la vaccination et la non-vaccination, puisque l'acte de vaccination est un acte volontaire. Mais quand on met la vie d'autrui en danger, comment trancher sur cette question ? On n'a pas le droit. Puisqu'aujourd'hui, à travers le monde, on parle de sécurité sanitaire. Absolument, mais c'est ce que je vous ai dit, c'est la sécurité sanitaire qui nous intéresse, c'est sécuriser les endroits. Et encore une fois, je reviens, c'est un simple dispositif pour accéder à un endroit où les gens sont vaccinés, où il ne faut pas contaminer. Parce que vous savez, vous rentrez dans un endroit où vous êtes contaminé, c'est une bombe à retardement. Vous allez disséminer votre virus un peu partout. Pas uniquement à travers le masque, à travers les mains, à travers les manipulations des objets, des instruments, des ustensiles, dans un supermarché, au restaurant, dans la supérieure du coin. Donc tout ça, c'est juste un dispositif. Il n'y a réellement aucune espèce de contrainte particulière. Il faut juste appliquer les choses et protéger autrui, se protéger soi-même. Et vous avez ce principe que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Alors, mon fils est handicapé mental, âgé de 18 ans, faut-il le vacciner et prendre deux médicaments déjà ? Professeur Riyad Mahiaoui, la question de l'auditeur. Absolument, je pense que pour cette question-là, la question est vite tranchée. C'est une personne éligible à la vaccination. Alors pour les salles de fête, faut-il aussi recourir à leur fermeture ? Parce que c'est vrai que le pass vaccinal n'est pas exigé. On ne peut pas demander à tout le monde de présenter un pass vaccinal. De toute manière, les recommandations et le communiqué clairs. Les gens et les personnes et les espaces qui n'appliquent pas de façon stricte et rigoureuse les recommandations du protocole sanitaire, ils vont être sanctionnés. On a parlé de fermeture immédiate. Effectivement, si quelqu'un met en danger, si une salle de fête met en danger autre chose ou un restaurant, bien sûr qu'il faut le fermer, il faut sévir. Il faut sévir pour leur apprendre à appliquer et obliger à appliquer les mesures barrières parce qu'ils doivent protéger leurs clients et la population qui séjourne dans ces espaces et dans ces restaurants. Alors pour les sujets contacts aujourd'hui, quelles dispositions prendre le professeur Riyad Mahdi? Oui, quand par exemple vous avez un parent dans les enfants sans contaminer, il est contraint de les prendre en charge à la maison, mais il a d'autres parts d'autres obligations, c'est-à-dire le travail. Comment faire ? Comment concilier entre les deux ? Écoutez, un cas contact négatif doit être confiné 4-5 jours et un contact positif doit être confiné 10 jours. C'est clair que même le cas contact, parce que... Mais quand vous avez une personne qui travaille... Écoutez... Vous avez cette difficulté. Une maman dans les enfants sans contaminer et elle est négative. Comment devra-t-elle justifier sa non-présence physique en milieu professionnel aujourd'hui ? Justifier par rapport au certificat de médical de ces enfants qui sont contaminés. Aussi bien pour le père que la mère. Parce qu'elle passe à un statut de cas contact qui pourrait éventuellement, dans les prochains jours, devenir positif. En milieu professionnel, il faut faire preuve de souplesse par rapport à cette question ? Parce que des fois on vous dit, on est en manque de personnel, on a besoin tant que... C'est-à-dire le dépistage est négatif. Vous venez travailler. Écoutez, la souplesse, je pense qu'elle est de mise et qu'elle a été de mise durant ces deux ans. Il faut être clair. Le ministre, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, que je salue de ce plateau, on a discuté hier. Il a même rassuré les étudiants. Les étudiants malades ne doivent pas venir passer même les examens. Ils seront différés les examens ? Non, pas pour ces... Ils feront les examens après. Ils feront les examens après, il n'y a aucun problème. Le problème... Ils prendront en considération... Parce que quand on vient à l'université, on est malade, on risque de contaminer parce que les amphithéens sont pleins, les salles sont pleines. Donc pour rassurer, pour éviter que les gens viennent alors qu'ils sont malades, et ça c'est valable aussi pour le monde professionnel, quand on est malade, on reste à la maison. Même si on est sujet contact ? On n'est pas contaminé ? Même si on est les premiers jours, il faut rester. Il faut s'isoler quand on est sujet contact. C'est-à-dire qu'il va y avoir le désert professionnel, ces prochains jours. Alors, les jeunes, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'ils ne mesurent pas la gravité de ces fausses informations qui sont en circulation, c'est-à-dire on va perdre la stérilité, on risque d'avoir des complications à 40 ans, à 50 ans. C'est comme si on nous injectait aussi, c'est-à-dire pratiquement un moyen pour un peu nous transformer en Zambie. C'est ce qui circule pratiquement au niveau des réseaux sociaux. Comment un peu mettre fin à ces rumeurs ? Est-ce qu'il va falloir au niveau universitaire, par exemple, que le comité scientifique se déplace pour expliquer aux jeunes étudiants, bien sûr, l'importance de la vaccination ? Qu'est-ce qu'il en découle de la vaccination ? Est-ce qu'il va falloir que le comité se déplace en milieu étudiant, au milieu des jeunes, au niveau des écoles, par exemple ? Professeur Riyad Mokiaoui. Pourquoi pas ? Si l'information peut être porteuse... Pour améliorer la communication aujourd'hui. Voilà, si l'information peut aboutir... C'est-à-dire aller vers les jeunes et discuter avec eux. L'information peut aboutir... Ils disent qu'on va se transformer à 50 ans en Zambie. Mon neveu le dit, hein ? Oui, j'ai lu ça aussi. Mais c'est des fake news, c'est de l'invraisemblable. Je pense qu'il faut quand même... Qu'on perd sa fertilité. Qu'il faut quand même aussi être un peu sélectif sur nos lectures. Il y a des choses qui sont totalement invraisemblables et inouïes. On ne peut pas y croire. Puisque le vaccin ne protège pas contre la contamination, son rôle est d'atténuer les symptômes. Pourquoi alors parler de passe sanitaire ? Même si je suis vacciné, je peux contaminer et être contaminé. Professeur Riyad Mahyavis. Mais écoutez, encore une fois, je le dis et je le redis, la vaccination est là pour atténuer, pour diminuer la contamination et les maladies graves induites par les virus, que ce soit le Covid-19 ou autre chose. Et je vous rassure que c'est une maladie qui n'est pas très grave. Actuellement, la Covid-19, par le biais de l'Omicron, on ne donne pas des signes gras. Mais par contre, si on n'est pas vacciné, on risque d'aller vers la gravité. Cessons de nous poser la question à quoi ça sert. Ça sert de nous empêcher d'aller en réanimation, d'être intubé, ventilé et de mourir. Quand on est vacciné, ça n'arrivera pas. Voilà un peu le message, grosso modo, que je n'en rentre pas dans les détails, mais c'est le message qu'il faut passer actuellement pour que les gens... Je pense que tout le monde a compris, mais on se repose toujours les mêmes questions. Avec la contamination de 50% du personnel de la santé, la question qui se pose aujourd'hui, qui a toujours été posée, et que je pose régulièrement à tous les professeurs que je reçois, et les responsables également, faut-il aller vers l'obligation de la vaccination du personnel de santé aujourd'hui, parce qu'on a besoin de ce personnel pour soigner les Algériens. le professeur Riyad Mahiaoui, comme c'est le cas, à travers tous les pays du monde. Tout le monde l'a adopté. On en a parlé en long et en large, et on a parlé de l'éthique, de la morale, de l'obligation ou pas. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? On ne peut pas revenir sur ce sujet, les données sont là, la réalité du terrain est là, l'absence de vaccination, ou la limitation de vaccination, ou le peu de personnes vaccinées, on le connaît dans tous les secteurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il faut essayer de voir le moyen de relancer, de resensibiliser, et d'encourager les gens à aller se faire vacciner. Mais je pense que les gens, je ne sais pas, je n'arrive même pas à trouver les mots pour expliquer ce blocage, ou cette réticence, ou je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver les mots pour dire pourquoi on n'est pas vacciné dans le milieu professionnel de la santé. Mais comment respecter parfois les règles de distanciation lorsque vous avez aussi la population, certaines populations, qui vivent dans la promiscuité ? Même la surcharge des classes a posé problème également, professeur Riyad Mahé. Oui, mais ça a été réglé. Il y a eu la distanciation, la capacité des classes a été divisée par deux, l'enseignement alternatif a été appliqué depuis deux ans. Donc, tous ces problèmes ont été réglés depuis deux ans. On ne reviendra pas là-dessus. Juste, il ne faut pas se relâcher. Même dans les milieux ? Dans le transport, par exemple ? Même dans le transport. Il faut le respecter ? Bien sûr qu'il faut le respecter. Les recommandations sont claires. Hier. Hier, c'était clair. Le train, le tramway, le métro, le taxi. Je vous pose juste une question. L'année passée, quand on rentrait dans les espaces clos ou dans les commerces, on ne prenait la température. Vous savez. Ça a disparu maintenant. Ça a disparu. Bien que la température n'est pas, mais quelqu'un qui est fébrile, il est fébrile. On ne peut pas échapper. Mais même les mesures les plus banales de la protection et de la prévention ne sont plus appliquées. La métier du travail, aujourd'hui, impérativement relancée ? Elle est sous pression primordiale, complètement. Les pauvres, moi, le médecin du travail dans l'hôpital où je travaille, elle va peut-être m'écouter. Elle m'a appelée hier. Elle était dans un désarroi total parce qu'elle a vu plein, 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 plein de personnel de l'hôpital contaminé. Elle était dans un état psychologique. Mais dans le monde socio-économique ? C'est pareil. Mais est-ce qu'il va falloir relancer impérativement la médecine du travail, aujourd'hui, pour contrôler, pour vérifier, pour se déplacer ? Dépister aussi les gens ? Oui, Et le personnel ? La médecine du travail couvre à peu près tous les secteurs. Elle est présente dans tous les centres de santé. Il y a aussi un autre côté que je voudrais préciser, c'est que les psychologues, ils ont un rôle très, très important à jouer parce que là, actuellement, les gens ont un impact psychologique très important dû au Covid, surtout les gens malades, les rééducateurs, le suivi des personnes qui ont le Covid, le Covid long et tous ces problèmes-là qu'il faudra réellement prendre en charge. Mais par rapport à la médecine du travail, justement, je voulais vous poser une question, c'est que dès qu'il y a l'apparition des premiers symptômes, la personne est inquiétée, elle prend, c'est-à-dire son certificat, elle va vers l'établissement concerné pour se faire dépister. Mais vous trouvez parallèlement, pratiquement, une ruée de personnes qui arrivent au même moment. Est-ce que ça peut aussi propager le virus, professeur ? On le pose pour, bien sûr, ses centres et laboratoires et pour les cliniques, les hôpitaux, etc. C'est la ruée. C'est la ruée, c'est la queue, je passe à côté des labos. C'est pour ça qu'il faut élargir, peut-être, les tests de remplissage. Aux médecins généralistes ? Des tests à tous les gens qui peuvent, à des professionnels de la santé. Les médecins généralistes, par exemple ? Les médecins généralistes, par exemple. Pourquoi pas ? Les spécialistes ? Pourquoi pas ? Dépister leur malade ? On est diabétique, pourquoi pas ? Oui, effectivement, il faut donner l'opportunité à tous les gens d'être utiles dans cette pandémie et de dépister le maximum. Parce que la réalité du terrain, c'est qu'il faut dépister le maximum pour pouvoir endiguer cette pandémie. Alors, doit-on s'attendre à d'autres variants à l'avenir, professeur ? Yann Mahiaoui, on parle d'un nouveau aussi qui est en train de faire des ravages du côté de l'Europe. J'espère que non. J'espère que la théorie de la reprise de certains virus donne un signe de bye-bye au Covid-19. Psychologiquement, on est affecté aujourd'hui, après deux ans. Bien sûr qu'on est affecté. Psychologiquement, parce que c'est l'éternel recommencement et c'est une psychose qui s'installe dans la population. Tout le monde a peur de se faire infecter. Mais ce n'est pas pour faire peur, mais l'Omicron, encore une fois, je ne le défends pas, mais ça donne réellement un tableau clinique très léger, un syndrome grippal, mais il faut être vacciné. C'est ça le problème, c'est qu'il faut être vacciné. Chez les personnes vaccinées, ça ne pose aucun problème, mais il faut se faire vacciner. Je pense que le leitmotiv et le mot d'ordre qu'on doit tous insuffler, être tous expliqué, c'est aller à la vaccination. Professeur Riyad Mehiaoui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bien sûr, et bonne santé pour votre protection. Portez toujours vos masques. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir.